Je suis le président de Whiteside Incorporated, entre autres, j'ai trois sociétés ici aux Etats-Unis. BIM Corporation, Whiteside Incorporated et BIM Education. Donc BIM Corporation, c'est dans le domaine de business consulting. C'est ça la holding en réalité de toutes les autres sociétés. BIM Education, nous faisons le domaine de l'éducation. Depuis l'éducation certifiante jusqu'à l'éducation, les degree programs. Et Whiteside Incorporated, qui est le dernier né de mes sociétés, c'est dans le domaine du financial consulting, y compris le financial education. Donc on ne se contente pas d'allouer les financements aux gens. On accompagne également les gens avec un financial education pour qu'ils puissent tirer le meilleur profit de ce financement. Alors sans plus tarder, je vais procéder au lancement de la présentation. On a préparé une présentation PowerPoint que nous allons parcourir ensemble. Et c'est organisé en trois étapes. La première étape, c'est notamment la présentation de Whiteside Incorporated. La deuxième étape, c'est la présentation des différents produits financiers que nous avons, que nous appelons des solutions de financement. Et la troisième étape, c'est les conditions d'éligibilité pour obtenir les différentes solutions de financement que nous avons à notre niveau. Et naturellement, à la fin de la présentation, nous allons ouvrir un panel pour que les gens posent les questions de compréhension, pour mieux affiner leur compréhension et voir dans quelle mesure ils peuvent vraiment tirer le meilleur profit de ces produits. En guise d'introduction, donc, Whiteside Incorporated fait dans le business consulting. Donc, le business consulting, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des entreprises, notamment les petites entreprises. Je suis moi-même business consultant, accrédité et membre des organisations de business consultants IMC USA. Et puis, au niveau des différents états, au niveau de l'état de New York, je suis également membre de IAP College. Et dans d'autres états, je suis membre de la société des consultants en business. Alors, nous nous sommes spécialisés dans le financial consulting, qui est une branche du business consulting. Donc, le financial consulting s'intéresse à tout ce qui touche donc au domaine financier, depuis le management des finances, Nous sommes une corporation, vous savez qu'aux Etats-Unis, les business sont organisés, soit en LLC, en corporation, ou bien en LLP, surtout les lawyers, ils sont généralement des LLP. Donc, nous, nous sommes une corporation. Et au sein de notre corporation, nous avons des gens très expérimentés, qui peuvent vous accompagner sur tous les segments, concernant donc vos besoins financiers de bout en bout. Nous sommes, voilà, nous sommes un partenaire de confiance, qui peut vraiment vous apporter les moyens dont vous avez besoin pour investir aux Etats-Unis et même à l'extérieur. Nous allons voir que, quand nous allons parcourir les différents produits, il y a l'essentiel qui concerne ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, mais il y a également un produit qui concerne l'international, y compris des personnes ou des sociétés qui sont hors des Etats-Unis. Alors, nos solutions de financement sont les suivantes. Nous avons huit solutions de financement. Le premier, c'est les prêts à court terme. Le deuxième, c'est les prêts à long terme. Le troisième, c'est les loans accordés par le SBA, qui sont connus globalement sous le nom de SBA loans, et que la majorité des Américains ont connu à travers la crise sanitaire que nous avons vécu de 2020 jusqu'à maintenant. Mais en réalité, le SBA loan a toujours existé. Ça n'a pas commencé qu'avec la crise. Nous avons également une solution qui vous permet d'avoir, en français, on va dire des fonds de roulement. La cinquième solution, c'est le financement, le real estate financing, ça veut dire que l'achat, beaucoup le connaissent sous la forme de mortgage, lorsqu'il s'agit par exemple d'un individu qui acquiert ce financement-là. On parle de real estate financing lorsque des sociétés de real estate ont besoin que nous leur accompagnons avec des financements importants pour mener leur activité. Nous permettons également aux gens d'obtenir des lines of credit, ça veut dire donc des credit cards avec de hauts montants qui peuvent utiliser souvent à 0% d'intérêt. Nous reviendrons beaucoup plus en détail là-dessus quand nous allons arriver à cette solution de financement. Le septième volet que nous appelons equipment financing, c'est pour les sociétés qui ont besoin de matériel pour travailler et on leur donne cet accompagnement-là sous forme de matériel, pas sous forme de liquidité, mais du matériel pour qu'ils puissent travailler. On va le développer plus en détail un peu devant. Et la huitième solution de financement, c'est le stock loans qui intéresse les sept que je viens de parcourir là. C'est essentiellement les États-Unis et puis le Canada, mais le huitième, le stock loans, c'est ouvert à l'international. Donc toute personne dans n'importe quel pays du monde peut accéder à cette solution de financement. Alors, beaucoup plus en détail dans les différentes solutions de financement, à commencer donc par les prêts à court terme. Nous avons souhaité présenter aux uns et aux autres. J'ai gardé la présentation en anglais parce que je sais que la majorité d'entre nous comprenons l'anglais. Et je vais également expliquer en français pour que les gens comprennent la quintessence de la présentation. Donc les prêts à court terme, ce sont des prêts que vous pouvez obtenir très rapidement, souvent même dans un délai de 24 heures. Vous pouvez obtenir donc ces prêts-là. Et ces paiements, on vous demande généralement de faire ces paiements-là, des paiements journaliers. Donc ce sont des prêts qu'on octroie à des sociétés, des entreprises. OK. Donc quand je dis société, ça fait peut-être peur, mais comprenez que c'est les entreprises. Donc vous avez une entreprise, vous pouvez obtenir ce financement et on demande à ce que les paiements soient faits de façon quotidienne. Donc il y a un petit montant que vous payez donc quotidiennement. C'est également connu sous le nom de Merchant Cash Advance. Ça veut dire donc vous avez des projections sur ce que vous avez comme entrée, mais vous n'avez pas encore cette entrée d'argent. vous venez vers nous, nous vous accordons la liquidité dont vous avez besoin pour pouvoir travailler. Et lorsque cet argent va entrer, vous remboursez. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Dans la vie, il n'y a pas que des avantages, il y a toujours des inconvénients, mais il faut toujours regarder là où nous avons le plus d'avantages pour pouvoir prendre notre décision. Donc les avantages, c'est que c'est très rapide, comme je le disais tantôt, en 24 heures, vous l'avez. C'est insecure, c'est pour dire que vous ne déposez pas de garantie pour l'obtenir. Donc c'est sans garantie. Easy, ça veut dire qu'on ne vous demande pas trop de papyrasserie. Souvent quand vous allez en banque, on va vous demander un tas de documents. Donc là, on ne va pas vous demander un tas de documents. C'est vraiment très léger. Les éléments qu'on vous demande, ce n'est pas beaucoup de papyrasserie. Et les inconvénients, c'est que vous pouvez... En fait, ici par exemple, le taux d'intérêt, il est un peu plus élevé. Voilà, c'est pourquoi on dit le cost of borrowing can be more, parce qu'on applique un taux d'intérêt plus élevé parce que c'est un prêt à court terme et ce n'est pas également secure. Donc le taux d'intérêt, il peut être un peu élevé. Nous allons parler des taux d'intérêt éventuellement dans vos questions. On pourra les aborder pour que vous compreniez mieux quand nous parlons de taux d'intérêt, de quoi il est question. Pour qui ces financements sont importants? Donc ces financements sont surtout pour des entreprises qui ont des ventes consistantes. Ça veut dire qu'au moins chaque jour, ils ont des ventes. Ils font au moins une vente par jour. Et c'est également pour des entreprises qui ont besoin de l'argent immédiatement. Donc vous obtenez l'argent immédiatement pour pouvoir faire votre... pour mener votre activité. Alors les prêts à long terme. Les prêts à long terme, comme leur nom l'indique, vous avez un plus long délai qui vous est accordé pour rembourser ce prêt-là. Et ces prêts vous permettent également d'avoir un montant assez conséquent qui vous est alloué pour pouvoir mener votre activité et payer sur une période beaucoup plus longue. Les avantages, c'est que vous pouvez obtenir ces fonds-là sous forme de cash. OK? Parce qu'il y a d'autres solutions de financement où on vous donne plutôt des credit cards, des business credit cards pour mener vos activités. Mais ici, vous allez obtenir du cash. Et ici, les montants sont également plus élevés. C'est plus élevé, par exemple, qu'au niveau des prêts à court terme. Et vous avez également la possibilité d'obtenir le financement en deux à sept jours, donc 48 heures en allant. Donc, c'est un peu plus long aussi qu'au niveau des prêts à court terme parce qu'on va essayer de regarder un certain nombre de facteurs avant de vous accorder le financement puisque vous allez rembourser sur une plus longue période. Et ici, un des inconvénients, c'est qu'on peut vous exiger un collatérat. Pour les prêts à long terme, parfois, on peut vous exiger un collatérat. Mais comme je le dis, on va le voir au niveau des conditions d'éligibilité. Et c'est au cas par cas. Il y a des business, quand on va regarder, ils n'auront pas besoin de déposer un collatéral, mais il y a des business, quand on va regarder, et on voit que le risque est un peu plus élevé, on va demander un collatéral. Et c'est bon pour les business qui sont en train de grandir, qui ont besoin d'investir de fortes sommes dans leur croissance. C'est également bon pour les entrepreneurs qui ont un meilleur crédit. Ça veut dire, voilà, votre credit score est assez, voilà quoi, est assez bon. Et le dernier élément, c'est également pour les business qui ne peuvent pas attendre plus longtemps pour avoir un financement. Comme par exemple, quand nous allons atteindre le SBI, vous allez voir que ça prend plus de temps à ce niveau. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas attendre tout ce temps, vous pouvez également aller pour cette solution de financement de long-term loan alternatif du SBI. Alors, nous en arrivons au SBI loan. Donc, comme je le disais tantôt, quand j'ai publié les différentes solutions de financement, ce loan, c'est un loan du gouvernement fédéral. Et il existe depuis toujours. Quand bien même il a été découvert, nous l'avons beaucoup plus découvert depuis ces deux dernières années avec la crise sanitaire. Le SBI a toujours existé et il a toujours été possible d'accéder à ce financement sous certaines conditions d'éligibilité. Au niveau des avantages pour ce financement, c'est que vous avez des taux d'intérêt très bas. Vous pouvez avoir un financement à hauteur de jusqu'à 5 millions de dollars, ce qui est très important, le montant très important. Et le taux d'intérêt est le plus bas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de taux d'intérêt plus bas nulle part qu'avec le SBI. Parce que c'est de l'argent du gouvernement. Donc, en quelque sorte, c'est nous tous notre argent. Tous ceux qui perdent les taxes dans ce pays-là, c'est nous tous notre argent. Donc, c'est pourquoi les taux d'intérêt sont également très bas. Les inconvénients, deux petits inconvénients, c'est que le processus est très long. C'est beaucoup plus long parce que le SBI, c'est le gouvernement. Ils prennent leur temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont soumissionné au même moment. Donc, ça retarde le processus de traitement du dossier. Et le deuxième élément qui rend encore compliqué l'obtention de ce loan, c'est que les conditions de qualification sont très… les conditions d'éligibilité sont nombreuses. Il faut vraiment montrer qu'on est un très bon business, qu'on paye régulièrement les taxes, que beaucoup de choses sont en ordre dans le business pour accéder à ce financement. Parce qu'avec la crise sanitaire, au début, ils ont permis aux gens, pour vraiment permettre à l'économie de fonctionner, ils ont octroyé les crédits sans tenir compte de ces critères. Vous avez vu qu'un peu plus tard, et actuellement, par exemple, ils sont en train de regarder à la loupe tous ceux qui demandent le financement. Ce n'est plus comme au début où tout le monde avait peur, les gens mouraient beaucoup, eux-mêmes, ils se demandaient si… enfin, on va garder cet argent pour quoi ? Les gens sont en train de mourir, peut-être que nous-mêmes on va mourir, donc il faut donner l'argent aux gens. Mais maintenant qu'ils ont pu maîtriser la crise, ils sont revenus sur le screening, ils sont en train de regarder à la loupe pour s'assurer que c'est des business qui méritent vraiment ce financement. Alors, c'est bon pour des business qui sont toujours dans un élan d'expansion et qui ont besoin de refinancement. C'est également bon pour des business qui ont un bon credit. Vous savez que les business également ont des credit scores. Tout comme nous, les individus, nous avons des credit scores, les business ont également leurs credit scores. Voilà. Donc, si vous avez un business, vous pouvez avoir le credit score du business et obtenir des loans sous ce credit score sans impliquer votre propre credit score. Et cela a des avantages. Et je pense que beaucoup d'entre vous comprennent pourquoi c'est bon d'avoir le crédit par le business plutôt que par sa propre personne. Alors, la quatrième solution de financement, le business line of credit. C'est ce que j'avais dit dans la liste-là. Line of credit, on permet à des business d'avoir de l'argent sous forme de crédit semblable un peu à comment fonctionnent les credit scores. Donc, l'argent est là. Vous pouvez y puiser pour conduire vos activités, mais vous devez rembourser dans un délai relativement plus court. Donc, c'est ça la différence de line of credit avec les autres solutions de financement. Vous remboursez dans un délai court et parfois, on peut même vous demander de rembourser dans ce délai court-là tout ce que vous avez pensionné. Comme par exemple avec une carte de crédit. Vous dépensez tout ce que vous avez dépensé dans le mois. La carte de crédit vous demande de rembourser. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est que vous remboursez la totalité avant de recommencer à réutiliser. Même quand ils vous donnent un petit montant de 25 dollars ou whatever que vous devez payer par mois, ce qui est souhaitable, c'est qu'ils veulent que vous remboursez tout et que vous recommencez à utiliser au fur et à mesure. Donc, les business lines of credit vont également fonctionner à peu près de la même manière, même s'il y a quelques variantes. Ce n'est pas tout à fait comme avec les personal credit cards, mais c'est un peu mimé sur ce modèle-là. Les avantages, c'est que c'est flexible. Ça vous permet d'avoir les ressources dont vous avez besoin et il y a une flexibilité de paiement. Flexibilité de paiement, ça veut dire quoi ? Lorsqu'on vous dit qu'on a besoin que ce que vous avez pensionné, vous remboursez dans tel délai, si vous n'avez pas la possibilité de rembourser dans ce délai, vous avez la possibilité de faire des échéances. de dire, bon voilà, je vais payer de petits montants de ce montant-là, tout en restant dans ce délai. Si par exemple, vous aviez par exemple 60 jours pour payer, au lieu d'attendre à la fin des 60 jours, vous n'êtes pas à mesure de payer ou à quelques jours des 60 jours, vous voyez que vous n'allez pas pouvoir payer, vous demandez à ce qu'il y ait des échelonnements pour pouvoir rester dans le délai de ces 60 jours pour le prochain paiement. Il n'y a pas de collatéral à ce niveau également et les inconvénients, c'est qu'on peut vous demander, voilà, il peut y avoir par exemple des overdraft fees. Vous savez, les banques, ils appliquent des frais lorsque vous pensionnez au-delà de ce que vous avez comme liquidité. Donc ici, l'argent qu'on vous a donné, vous avez l'argent dans votre compte, mais lorsque vous prélevez que dans le délai imparti pour rembourser, vous n'avez pas remboursé, on vous applique des overdrafts fees. Voilà, ça veut dire, vous n'avez pas, votre compte n'est pas au rouge, mais l'argent qu'on a mis à votre disposition, on vous a dit que si vous enlevez un tel montant, vous devez rembourser le montant dans tel délai. Vous n'avez pas pu rembourser le montant dans ce délai, vous appliquez des overdrafts. Ce qui est différent des intérêts qui vont vous appliquer si c'est un personal credit. On vous demande également d'avoir un bon credit, un bon credit score, parce que quand bien même c'est un business, si votre business n'a pas de business credit, on va demander à ce que vous-même, vous soyez le garanteur en utilisant votre personal credit pour avoir ça. et c'est bon pour des besoins à court terme, toujours, et c'est bon pour les business qui sont saisonniers. Voilà. Alors, cinquième solution de financement, le real estate financing. Je pense que c'est le cœur même de cette intervention et on va passer beaucoup plus de temps sur cet aspect-là, parce que c'est un élément très important qui peut nous être bénéfique à tous, si nous savons très bien l'exploiter. Et à travers les questions, j'aimerais bien que les gens reviennent vraiment approfondir les questionnements là-dessus pour voir comment ce procédé de financement peut être très bénéfique, surtout à nous, les immigrants, qui avons un chez-soi quelque part. Alors, c'est une très bonne option pour les investeurs, mais également pour les individus. C'est-à-dire même, voilà, nous tous, nous pouvons prendre cette option-là parce que ça a beaucoup d'avantages. Mais les investisseurs, ceux, par exemple, qui sont déjà dans le real estate investment, peuvent également accéder à ce type de financement. C'est bon pour les, j'avais déjà dit ça, donc c'est bon pour les individus qui veulent également acheter, acquérir, voilà, un mortgage ici aux États-Unis. Les avantages, c'est que le financement, il est relativement, on dit fast funding, voilà, relativement quand même parce que c'est un peu plus long que certaines solutions de financement. Petit exemple, vous n'aurez pas ce financement-là en 24 heures, alors qu'il y a des solutions, vous pouvez l'avoir en 24 heures. Mais c'est quand même relativement rapide d'obtenir ce financement-là. Et c'est un financement spécialisé, voilà, qui vous permet donc d'investiguer ce nombre d'options. Ces options varient, que ce soit des individus ou des entreprises qui ont besoin d'accompagnement dans ce sens. à notre niveau, nous ne vous exigeons pas des documents qui vont vous, voilà, qui à la limite, ça devient embêtant et dérangeant. Donc, nous avons un processus assez rapide et très bien étudié pour éviter toute la paperasserie dont vous avez besoin pour obtenir ce financement. et c'est bon pour les entreprises qui cherchent donc à acquérir un bureau, par exemple, voilà, un main office et qui veulent plutôt l'acheter que de louer parce qu'il y a des avantages en achetant plutôt qu'en louant. Bon pour les investisseurs, ceux qui investissent dans le real estate et c'est également bon pour ceux qui veulent l'acquérir à titre individuel ou ceux qui veulent acheter, par exemple, des habitations qui peuvent faire, voilà, c'est-à-dire ils peuvent renover et puis revendre. Prochaine solution de financement, le working capital qu'on appelle également le inverse factoring. Comme je le disais tantôt, c'est des fonds de roulement qu'on met à votre disposition mais ces fonds de roulement tiennent compte de votre éventuel, c'est-à-dire de vos prochaines entrées d'argent. À ce niveau, on regarde quelles sont les entrées d'argent que vous avez et en fonction de cela, on vous annoue des ressources. Beaucoup plus en détail, ça veut dire quoi? Vous avez émis des factures parce qu'il y a des gens qui ont fait, qui ont fait des commandes à votre niveau, donc vous avez envoyé des factures et ces factures n'ont pas encore été payées. Donc, nous regardons le volume des factures que vous avez à l'extérieur qui ne sont pas encore rentrées et on vous donne un pourcentage de ces factures-là pour que vous puissiez travailler, payer vos salariés et tout en attendant que ces factures puissent rentrer. L'avantage, c'est du face cash également, ça permet d'avoir l'argent très rapidement. C'est un processus très simple parce qu'on va regarder tout simplement vos entrées d'argent et vos projections, vos entrées à venir. C'est en fonction de ça qu'on va vous faire votre approuvage. L'inconvénient, c'est que c'est l'un des domaines où le taux d'intérêt est très obédié. C'est paradoxal. on regarde ce qui va entrer mais on considère qu'il y a un risque parce que ça peut ne pas entrer. Donc, on applique un taux d'intérêt beaucoup plus élevé pour le invoice factoring que les autres solutions de financement présentées préalablement. Et c'est bon pour des business qui ont des factures impayées et c'est également bon pour des business dont les factures vont rentrer dans un délai de 90 jours. Soit 30, 60 ou 90 jours pour recevoir leur paiement. Parce qu'on va vous demander également de payer dans ce délai. Alors, la dernière solution de financement qu'on appelle encore stock loans ou leverage equity loans, c'est des prêts qui sont ouverts à l'international. Toutes les sept autres solutions que j'ai présentées tantôt, c'est uniquement pour l'espace nord-américain, les États-Unis et le Canada. Mais cette solution particulière est ouverte à l'international. Même une société existant au Burkina Faso peut bénéficier de ce financement au Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, whatever, il peut bénéficier de ce financement pourvu qu'ils aient des actions cotées en bourse qu'ils veulent utiliser comme collatérales. Nous ne rachetons pas les actions. Les actions démeurent leurs propriétés, mais ils mettent ces actions en collatéral. Cela leur permet d'avoir un montant équivalent à la valeur de ces actions. C'est pourquoi nous avons besoin que ces actions soient cotées en bourse, parce que de n'importe où dans le monde, nous pouvons checker pour savoir la valeur de l'action. Si vous avez par exemple des actions à France Télécom, quand on tape ici, on sait quelle est la valeur d'une action à France Télécom. Vous avez des actions qui sont cotées à la bourse régionale des valeurs immobilières à Abidjan, quand on tape, on sait quelle est la valeur et ainsi de suite. C'est ça l'intérêt d'avoir des actions qui sont cotées en bourse. L'avantage de ce financement, c'est qu'il n'y a pas de garantie personnelle. La seule garantie, ce sont vos actions que vous ne vendez pas mais que vous mettez en collatéral et que vous allez recouvrer une fois que vous avez fini de payer votre crédit. On ne va pas, on ne s'intéresse même pas à votre personal credit. Toutes les sept autres solutions que j'ai présentées tantôt, on va toujours vouloir regarder soit le business credit ou bien votre personal credit. mais ici, on s'en fout de ça. On ne regardera même pas votre personal credit. On ne cherche pas à connaître votre personal income alors que dans les autres solutions de financement, on va vouloir regarder soit le business income ou le personal income. On s'en fout également des taxes, de vos taxes return. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin également de regarder votre business income pour vous donner ce financement. Voilà. Et les taux d'intérêt sont très bas. Cette solution-là rivalise en termes de taux d'intérêt avec le SBA parce qu'ici, vous avez des taux d'intérêt qui vont de 1% à 5% en fonction de la valeur de vos actions. Si vous avez des actions qui sont très bien cotées, le taux d'intérêt peut être autour de 1%, 1,5, 1, voilà, en tout cas vraiment très bas. Mais quand vos actions sont également à risque, le taux d'intérêt sera également élevé, mais il n'atteindra jamais 5%. Généralement, jusqu'à présent, le taux le plus élevé qu'on a appliqué c'est 3,7% pour ce type de l'eau. Il est bon pour les personnes riches. Voilà. Les high-end-wealth people. Voilà. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes une personne qui, voilà, une personne riche. ou alors votre business est également prospère et souhaite toucher d'autres horizons. Voilà, ils veulent vraiment, vous voulez faire une expansion et vous avez besoin de fortes sommes pour cette expansion parce que dans cette solution de financement, le minimum qu'on accorde c'est 1 million de dollars. Et comme nous avons l'addit, il n'y a pas de maximum. Le maximum, c'est le maximum de valeur que vos actions ont. tout simplement. Et le délai, vous pouvez obtenir ce financement dans un délai de 7 à 10 jours. Et là, ça dépend de votre réactivité parce que lorsque vous démarrez le processus, nous vous envoyons des terms, des documents, si vous nous revenez très rapidement, vous pouvez obtenir même le financement en moins d'une semaine. Et quand vous avez besoin que votre lawyer, voilà, regarde, et comme eux, ils sont méticulés, ils sont payés pour ça, ils vont vouloir prendre leur temps pour screener tous les documents. Donc, souvent, c'est un peu à retarder le processus de financement. Alors, je pense que ça s'est venu deux fois. On avait déjà parlé du working capital. Pourquoi ça repart? Voilà. Le leverage equity loan, c'est ce qu'on vient de parcourir. Donc, equipment financing, c'est des financements, j'avais déjà introduit en disant que ça s'intéresse aux équipements. Vous avez un business et vous savez que vous avez besoin, par exemple, d'un tracteur. Voilà. au lieu de vous donner de vous donner l'argent pour le tracteur, on vous donne le tracteur et vous remboursez au fur et à mesure la valeur du tracteur. Cette solution vous permet également au lieu d'acquérir, de louer. Il y a souvent un avantage à louer parce que les équipements, on ne va pas dire que ça expire, mais ça vieillit rapidement. Par exemple, dans le domaine du business consulting, si moi, j'ai besoin d'un copieur et que je l'achète aujourd'hui, dans deux ans, ce copieur n'aura plus, voilà quoi, ce sera dépassé. Mes impressions ne seront plus nettes, mes scannages ne seront plus aussi nets et je serai obligé de me débarrasser de ça pour acquérir encore un autre. Alors que quand je loue, une fois qu'une nouveauté sort, je peux exiger ça. Je peux dire à l'entité avec laquelle je loue ça, bon, il y a un nouveau modèle qui est sorti, je veux ce modèle. Ils viennent prendre leur ancien modèle et me remplacent avec le nouveau modèle. Donc, le coupon financing, ça inclut et le leasing et également le purchase. Les avantages ici, c'est que une fois que le paiement est fait, on vous met à disposition une fois que vous finissez de rembourser l'équipement vous appartient définitivement. Ça, c'est pour ceux qui décident d'acheter, qui veulent qu'on leur mette à disposition par exemple un tracteur ou bien un ordinateur. Voilà, une fois que vous finissez de payer, ça vous appartient. Donc, vous avez également la possibilité de faire les paiements anticipés pour que l'objet vous revienne définitivement, l'équipement vous appartient définitivement. Lorsque vous avez par exemple un bon crédit, généralement dans ce volet-là, on a besoin quand même que la personne ait un bon crédit. On ne va pas dire très bon, mais en tout cas bon crédit. Et quand on dit bon crédit, c'est généralement à partir de voilà quoi, 680 en allant jusqu'à 620 par là. Ça varie, vous savez que que ce soit Experian, TransUnion ou Equifax, ils ont leur façon d'apprécier bon crédit chez TransUnion n'est pas bon crédit en fonction de la limite inférieure dans laquelle vous êtes. 680, ailleurs, on peut considérer que ce n'est pas un bon crédit alors qu'ailleurs, on considère que c'est un bon crédit. Un des inconvénients, c'est qu'on peut vous demander de déposer un down payment. Voilà, c'est dit, vous voulez, on dit, bon, écoutez, il y a un pourcentage de la valeur qu'on va vous demander de payer pour qu'on vous finance cet équipement. Et c'est bon pour des business qui ont besoin naturellement d'équipement. Voilà. Et très généralement, beaucoup de business ont besoin d'équipement et préfèrent les acheter plutôt que de les finance ou de les lease. Alors que le leasing, c'est beaucoup plus, comme je l'ai expliqué tantôt, ça peut nous être, je ne dirais pas que c'est moins cher, mais c'est plus avantageux parce que nous avons la possibilité de prendre toujours ce qui est updated et pouvoir utiliser des outils qui sont à jour pour être plus compétitifs que nos compétiteurs. Alors, nous avons un processus très simple pour l'application. Il y a trois étapes pour l'application. Vous remplissez juste un petit formulaire. Vous pouvez même remplir ce formulaire directement sur notre site web. Une fois que vous finissez de remplir, que vous validez, vous submit, nous, on reçoit ça directement à notre niveau et on peut démarrer le processus d'underwriting qu'on appelle le review. Donc, on review l'application. En réalité, c'est ce qu'on appelle le underwriting dans le domaine, que ce soit en assurance ou en financing. Il y a toujours un underwriting qu'on va faire pour voir quel montant on peut donner à cette personne ou à ce business. et généralement en moins de 24 heures. Généralement, même en deux heures. Une fois que nous recevons l'application, en deux heures, vous pouvez même recevoir une proposition. Et la troisième étape, vous recevez le financement. Et entre la deuxième étape et la troisième étape, il y a naturellement des signatures que vous devez, voilà, qu'on va vous envoyer les terms. Vous allez regarder si ça vous convient, vous signez et puis vous nous retournez et on met maintenant l'argent à votre disposition. Et généralement, dans un délai de 24 heures, maximum 48 heures comme je l'ai spécifié ici, vous pouvez recevoir l'argent dans votre compte. Alors, ça, c'est la suite de ce que je venais de présenter. On ne va pas revenir là-dessus. quelques éléments qui font que nous considérons comme étant des avantages singuliers à notre niveau. Pourquoi vous devez nous choisir pour vos besoins financiers? Nous avons un processus très rapide. Je pense que je suis revenu régulièrement là-dessus, sur la rapidité. Vous avez besoin d'argent. Si en 24 heures, vous pouvez obtenir cet argent-là, convenez avec moi que c'est quand même assez rapide. Le processus est très simple. Nous avons des options très flexibles en fonction de la personne ou de l'entreprise que nous avons en face de nous. Les options peuvent varier en termes de flexibilité. Il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'app fonds de payement. Ça veut dire que vous n'avez pas d'application fee, vous n'avez pas, il n'y a rien, vous ne payez rien pour obtenir ce financement. Vous avez également une assistance personnalisée. Ça veut dire qu'on est à votre écoute, on vous apporte les réponses à tous vos questionnements. Vous avez généralement une personne qui vous est dédiée pour toutes vos préoccupations. Pendant tout le parcours, depuis le début jusqu'à l'obtention du loan et même dans le processus de remboursement. Le dernier élément, le sixième point qui est également avantageux à notre niveau, c'est que même si vous avez un mauvais crédit, nous, nous pouvons vous accepter. Quand je dis mauvais crédit, quand nous allons voir les conditions d'éligibilité, vous allez voir ce que nous considérons comme étant un mauvais crédit. Je pense que vous conviendrez avec moi que si des gens qui ont ce type de crédit score peuvent bénéficier de ça, c'est que quand même on est très avantageux. Alors, même si la banque vous dit non, nous, nous pouvons toujours vous dire oui. Donc ça, c'est également un élément fondamental. Nous avons de multiples solutions de financement comme vous l'avez vu jusqu'à huit solutions de financement. Donc, quel que soit votre besoin, nous pouvons travailler à vous accompagner. Nous avons différentes options, c'est-à-dire nous recherchons l'option la plus fiable pour vous parce que nous avons des partenariats dans tout le système de Wall Street avec lesquels nous travaillons pour vous assurer que vous allez avoir votre loan au taux d'intérêt le moins bas possible pour vous. et ensuite, voilà, vous obtenez le financement quand même dans un délai assez raisonnable. Le plus bas possible, s'il vous plaît. Je pense que c'est ce que vous avez voulu dire, mais c'est sorti que le taux d'intérêt le moins bas. Je pense que c'est le plus bas possible. Donc, c'est un lapsus. C'est le plus bas possible. Voilà. C'est un lapsus. Je pense que les gens m'ont compris parce que de toute la présentation, ils passent le temps à parler de nos taux d'intérêt qui sont assez intéressants. Donc, c'est plutôt plus bas. Alors, ici, nous avons une option de partenariat. Nous permettons à des gens qui pensent qu'ils peuvent travailler en partenariat avec nous, d'accéder à cette option, d'être en partenariat avec nous et ils peuvent même le faire directement sur notre site web. Lorsque vous allez sur notre site web, vous allez voir une partie, il y a un bouton « Become a Partner » si vous cliquez là-dessus. Ça vous permet de remplir un formulaire, télécharger des documents que vous allez compléter, compléter votre W-9 parce que ça, c'est exigé par l'ARS. Nous-mêmes, pour continuer à exister, nous sommes obligés de respecter les lois du pays. Donc, vous remplissez votre W-9 et puis vous attachez tout et on vous permet d'être partenaire pour nous, référer des gens et naturellement recevoir des commissions. C'est en fait, en quelque sorte, un affiliate marketing. Parce que nous considérons que ce que nous utilisons, nous injectons comme ressources dans le marketing, si quelqu'un nous apporte une référence, nous devons payer également cette référence parce que nous aurions pu utiliser de l'argent en marketing pour obtenir cette référence. Donc, je ne vais pas trop développer là-dessus. Je vais juste venir juste sur le dernier point ici pour dire que vous avez la possibilité d'avoir entre 33 à 50 % de ce que nous appelons les origination fees. Les origination fees, en français, on va dire, sont des frais de traitement. Pour chaque dossier, bancaire, il y a des frais de traitement qui sont appliqués. Mais c'est une fois que vous allez obtenir le loan qu'on applique ces frais de traitement. Vous ne payez rien up front. C'est une fois que votre loan est accordé qu'on déduit les frais de traitement. Mais vous êtes informé dès le début de ces frais de traitement. Et même quand on vous envoie les documents à signer, tout est mentionné à l'intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous surprend. Vous en convenez et quand on arrive à la dernière étape, votre argent est déboursé, ces frais sont déduits avant que l'argent ne soit déposé sur votre compte. Donc, voilà un peu comment... Et nous, nous payons à nos partenaires entre 33 et 50 % de ces frais de traitement qui sont appliqués sur les loans. Donc, si vous êtes partenaire avec nous et qu'on finance par exemple un loan de 100 000 $, c'est un exemple que je prends comme ça, donc les frais de traitement que nous allons appliquer là-dessus, c'est généralement de 10 %. Donc, 10 % de 100 000 $, ça fait 10 000 $. Donc, vous allez recevoir 33 % de ces 10 000 $, ce qui correspond donc à environ 3 000 $, peut être précis, 3 300 $. Donc, voilà un peu. Je pense que l'essentiel est dit sur ce diapo. Quelles sont les conditions d'éligibilité pour les business? parce qu'en fait, notre vision globale, c'est d'accompagner les affaires. OK? Et l'accent est donc mis sur les affaires et même quand vous venez pour un personal loan, c'est avec une vision de l'investir dans des affaires. Donc, c'est surtout ça. Une fois que vous avez l'argent, ce que vous en faites, on s'en fout. Mais on souhaite quand même que quand vous venez vers nous que vous disiez que vous avez besoin des ressources pour vos affaires. Et ça, c'est un élément fondamental qu'il faut également prendre en compte quand bien même c'est un personal loan. Pour les business, nous avons besoin que vous puissiez mettre, que vous soyez en activité pendant au moins six mois. Souvent, on peut accepter trois mois en fonction de la performance de ce business. Donc, c'est toujours au cas par cas qu'on va regarder. On va vous demander vos bank account statements les plus récents. Voilà, on vous demande les trois derniers mois, donc les statements des trois derniers mois. Dites donc vos français, on va dire vos on commence à oublier le français. Vous relevez bancaire. Vous relevez, voilà, vous relevez bancaire les trois derniers mois et pour le business, ce n'est pas votre personal. si vous voulez qu'on finance votre business, il faut que ce soit un compte business parce que parfois on rencontre des gens qui ont un business mais ils font payer l'argent du business dans leur compte personnel. Là, ça ne marche pas. Il faut que l'argent aille dans le compte business et ce sont les statements, les relevés du compte business qu'on veut. Si vous mettez l'argent dans votre compte personnel, on va vous reléguer dans le lot du personal loan. on ne va pas vous regarder, on ne va pas vous financer comme business, on ne va vous financer comme personal, comme vous-même. Ce sera un prêt individuel au lieu d'être un prêt animé à votre business. On pourra aborder les avantages entre prendre un prêt pour votre business et prendre un prêt individuel. Dans les questions, on peut revenir là-dessus pour clarifier les avantages que vous avez à faire sur ça. On demande également au business d'avoir au minimum des revenus, des revenus de 10 000 dollars par mois. C'est-à-dire que vos ventes doivent équivaloir à au moins 10 000 dollars par mois pour bénéficier donc d'un financement de votre business. Et votre business doit être aux États-Unis ou au Canada. Voilà, j'ai pris un exemple juste en bas là pour dire que si vous avez, si vous déposez par exemple régulièrement 15 000 dollars par mois dans votre compte, vous pouvez avoir vraiment un financement très avantageux qui peut même aller jusqu'à 1 million. On a des options de financement qui vous permettent même d'avoir jusqu'à 1 million pour quelqu'un qui dépose régulièrement au moins 15 000 dollars par mois sur son compte business. Mais il y a un hiatus qu'on constate également avec l'expérience on rencontre des gens surtout dans notre communauté. Quand je dis dans notre communauté, dans la communauté africaine de façon générale. Lorsque nous faisons du business, faisons attention à quelque chose. Évitons que notre compte business soit rouge. Le compte ne doit jamais être négatif. C'est très important. Chaque mois, faisons tout pour que le compte soit positif. Quand vous avez un compte business négatif, ça n'inspire confiance à personne. Même personnellement, même si vous avez un compte personnel négatif, ça n'inspire confiance à personne. Même si votre ami voit ça, il n'a pas confiance en vous. Donc, de la même manière, un business dont le compte est négatif, chaque mois, ça ne va pas inspirer confiance aux investisseurs ou en tout cas pour obtenir des financements. on regarde beaucoup ça. On veut quand même s'assurer que votre compte est toujours positif chaque fin du mois. L'éligibilité au niveau individuel. Lorsque moi, à titre individuel, je décide de prendre le crédit, il y a également des conditions. On vous demande d'avoir au moins un crédit score de 550. Vous allez convenir avec moi quand même que c'est assez acceptable. Donc, 550, vous n'êtes quand même pas, voilà quoi, vous êtes quand même à la lisière du, et là encore, ça dépend. Vous allez voir qu'en fonction du bureau, ils peuvent considérer ça comme fer, mais vraiment à la lisière du fer. Sinon, ça commence à être bad si vous avez quand même 150. On rencontre des gens qui ont moins que ça, qui ont, voilà, des crédits autour de 400, voilà, des crédits scores autour de 400 et tout ça. Mais en tout cas, le minimum que nous, on demande aux gens d'avoir, c'est 550 pour avoir un personal loan à notre niveau. Et si vous avez un minimum de 550 et que vous faites vos paiements à temps, vous pouvez être éligible pour avoir soit des cartes de crédit ou bien des personal line of credit ou bien du cash directement déposé dans votre compte, dans votre compte chéquier qui peut varier entre 15 000 dollars jusqu'à, voilà, jusqu'à 150 000 dollars. On va également vous demander d'avoir un income. Naturellement, vous allez convenir avec moi que celui qui vous donne l'argent veut savoir si vous avez la capacité de rembourser. Donc, on veut voir quel income vous avez. Si vous avez un W2, si vous êtes employé que vous êtes payé par votre employé, on aura besoin de votre W2. Si vous êtes self-employed, on va également demander d'avoir votre tax transcript. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'on voudrait que vous puissiez nous transmettre. Ça, ça reprend en fait au premier point. En fait, au-delà de ce que vous pouvez nous dire, par exemple, moi, j'ai un credit card de 600, mais nous, on veut voir ça sur papier. Donc, vous pouvez avoir votre Trimerge Credit Report. Nous avons un lien, on vous donne ça, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger ça gratuitement sur annualcreditreport.com et avoir donc vos trois credit reports que vous allez nous envoyer pour qu'on puisse mieux faire notre underwriting en tenant compte de cela. Troisième élément, j'ai voulu avoir des conditions d'éligibilité particulières pour le real estate parce qu'il y a des conditions particulières à ce niveau et comme notre thème met l'accent sur le real estate, j'ai voulu donc présenter aussi le minimum, les conditions minimum d'éligibilité à ce niveau pour que vous voyez que ce n'est pas sorcier. Vous allez convenir avec moi que ce n'est pas sorcier. Pour tout type de, voilà quoi, pour tout type de building, de bâtiment que vous allez vouloir prendre que ce soit dans le volet commercial, que ce soit même les investisseurs qui veulent faire de la rénovation et puis revente ou location et ainsi de suite ou même un individu qui vient pour un mortgage, il y a toujours un down payment. vous n'allez jamais trouver un mortgage où vous allez venir et puis bon voilà, obtenir le loan qui va couvrir la totalité sans que vous ayez une part contributive. Votre banque peut naturellement vous accorder ce down payment. Ça veut dire, aux États-Unis, il y a tellement de solutions pour tout. Même ce down payment, vous pouvez l'obtenir quelque part pour payer ce down payment et bénéficier donc de ce type de loan. Et les down payments qu'on va vous demander, ça varie entre 20 et 30 %. Voilà. Et là encore, ça va dépendre de votre credit score. En fonction de votre credit score, on va voir c'est quel pourcentage on va vous demander de payer. Et je pense que là-dessus, M. Caboret peut revenir là-dessus parce qu'il est il est expert dans le domaine. On pourrait également clarifier certains aspects dans ce sens. Vous pouvez avoir dans ce volet-là un financement à hauteur de 100 millions de dollars. Quand je dis 100 millions de dollars, bon, généralement, ce ne sont pas les individus qui obtiennent ce montant de financement, c'est généralement les investisseurs, ceux qui investissent dans le real estate, les sociétés de real estate, ils peuvent obtenir un financement à cette hauteur-là. un individu aussi, ça dépend de vos revenus. Si par exemple, je prends un exemple banal pour nous faire rire un peu, si Elon Musk nous constate, il dit qu'il veut, nous contacte plutôt, il dit qu'il veut un financement pour acquérir une maison, il peut obtenir même plus de 5 000 dollars. Vous voyez, ici, tout est relatif. On regarde aussi la tête de la personne qui vient entre griffes pour donner l'argent et le montant qu'on donne dépend de... Quand on dit la tête, ici, c'est le credit. C'est le credit... Ça va au-delà même du credit score, c'est le credit worthiness. Quand on dit credit worthiness, c'est votre... votre degré de confiance, c'est-à-dire le degré de confiance qu'on peut placer en vous financièrement par vous. Donc, quand on regarde votre credit report, c'est éloquent. Et en ce moment, on est confiant pour vous donner également tout ce que vous voulez. Et on demande ici également que vous ayez un credit score en tout cas au-delà de 600. Donc, si vous avez, par exemple, un credit score de... de 620, on va vous demander une contrepartie plus élevée que quelqu'un, par exemple, qui a un credit score de plus de 650. Vous voyez, par exemple. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne ça. Mais j'aimerais qu'on revienne beaucoup plus en détail dans les questions que vraiment, je ne dis pas déluder les autres aspects, solutions de financement, mais je pense que cette thématique, il faut qu'on se concentre également sur notre thématique. Donc, je vous invite vraiment à poser toutes les questions dont vous avez besoin de poser. Moi, je pourrais apporter les réponses, en tout cas, pour ce qui concerne la mise à disposition de l'argent. Et M. Caboret pourrait également contribuer pour apporter des clarifications sur des aspects beaucoup plus techniques liés au rural estate dans lequel il est expert. Alors, nos contacts, nous sommes ici à New York parce que nous sommes, comme je l'ai dit au début de la présentation, nous sommes une société de droit américain formée dans l'État de New York. Nous avons deux bureaux. Notre premier bureau est sur, c'est le main office, 37th Avenue of America, c'est également connu sous le nom de Sixth Avenue, c'est la même chose. Nous sommes au septième étage et notre deuxième bureau est au 276 Fifa Avenue. Nous sommes là-bas au septième étage toujours. Nous aimons sept étages-là. Septième étage, donc suite 704-2106. Donc, voilà un peu. Vous avez nos contacts, l'adresse e-mail, notre talk free, le direct line. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour des clarifications au-delà de la présentation qu'on a fait ici et les questions auxquelles nous allons répondre tout à l'heure. Si on n'arrive pas à tout couvrir, vous pouvez toujours nous contacter à cette adresse ou nous appeler pour avoir beaucoup plus de clarifications. Merci donc pour votre attention. J'ai un site web personnel que vous pouvez également consulter et là-dessus, vous avez une panoplie de choses qui peuvent vous être utiles. Il y a des cours sur le credit education qui vous permettent de mieux gérer votre crédit parce que, comme j'aime dire aux gens lors des conférences que j'anime, dans ce pays, tout est lié au credit. Il ne faut pas s'amuser avec ça. J'ai déjà rencontré dans notre communauté, dans des causeries, un peu partout, dans différents états, quand le taux d'alcool monte, des gens qui se permettent de dire, bon, moi, j'avais eu une carte de crédit de 10 000 dollars, 25 000 dollars, j'ai tout dépensé, et puis j'ai jeté la carte et ils le disent fièrement. Je dis, mais vous vous êtes tué, vous vous êtes fait harakiri parce que si vous voulez avoir un avenir dans ce pays, ne vous amusez pas avec le credit. Jamais. Et leur façon, c'est-à-dire, leur façon de qualifier quelqu'un d'irresponsable, c'est dans son credit. Si vous voulez continuer à travailler pour des petits boulots, vous pouvez foutre votre crédit en l'air et continuer d'être dans les petits boulots. Mais si vous voulez occuper des postes de responsabilité ou même être propriétaire d'entreprise dans ce pays, ne vous amusez pas avec votre crédit. Parce que si vous avez un mauvais crédit, on ne vous fait pas confiance. On ne vous donnera jamais un poste de manager sans checker votre credit score. On ne vous permettra jamais d'avoir un contrat en tant que... Vous pouvez créer, vous pouvez créer une entreprise, il n'y a pas de problème. En 30 minutes, vous pouvez créer une entreprise dans ce pays-là. Mais pour que l'entreprise marche, pour que vous ayez des contrats, on va toujours regarder votre credit score pour voir est-ce que vous êtes responsable financièrement. Si vous ne pouvez pas gérer votre propre argent, personne ne va vous confier son argent. Donc, c'est très important. Faisons attention à cela. Et il y a beaucoup d'informations que vous pouvez recueillir sur mon site web personnel, nakelnikiemma.com. Pour ceux qui m'ont rejoint, le nakel, c'est nakel... Voilà. Et vous pouvez aller sur nakelnikiemma.com et puis lire, voilà, il y a un blog avec beaucoup d'informations qui peuvent vous guider, qui peuvent également... Parce que je suis un business coach, qui peut vous donner le courage même d'entreprendre. Parce que j'aime dire aux gens, l'avenir, c'est dans l'entrepreneuriat. Regardez ce pays, c'est le secteur privé qui fait bouger ce pays. C'est les tracks pays par le secteur privé qui font fonctionner ce pays. Le secteur privé est très puissant. Vous arrivez à certains endroits, vous vous demandez même est-ce que c'est une entité publique ou privée. Le privé est très développé. Et c'est ce que nous voulons également pour nos pays. Tant que nos pays ne seront pas dirigés par le secteur privé, par un secteur privé puissant, nous ne serons jamais développés. Ça, c'est très important. Donc, je vous encourage tous à l'entrepreneuriat. Et à la culture. On dit quand tu arrives dans un pays, ça c'est un proverbe qui dit que vous arrivez dans un pays, vous voyez que les gens marchent la tête à terre, déposez votre tête à terre et faites comme eux. Dans ce pays, on fonctionne sur la base du crédit. C'est ça le plus important. Je voudrais clore cette présentation en nous invitant à cela. Parce que c'est en cela que nous pouvons nous en sortir dans ce pays et surtout cultiver un très grand esprit de responsabilité pour inspirer le respect, nous faire respecter par les habitants de ce pays-là en tant qu'immigrant. même si après nous avons obtenu la citoyenneté. Bon, quel que soit le temps que nous allons passer ici, on ne va jamais devenir, le bout de bois ne deviendra jamais un caïma ou un crocodile. Voilà, merci à tous et je laisse ouvert aux questions.